Bonjour, je suis le chewing-gum, on m'appelle aussi gomme à mâcher au Québec, chiclette ou chic en Belgique, ou bien gomme, tout court, aux Etats-Unis. Je fus fabriquée et commercialisée pour la première fois en 1872 par Thomas Adams, qui mélangea du chic, une gomme qui provient du latex du sapotilier sapota, avec de la résine et du sirop. Les Français m'ont découvert pour la première fois en 1917, sous le nom de pâte à mâcher, grâce aux troupes américaines du général Pershing. Mais ce n'est qu'en juin 1944, au moment de la libération, que je connus mon plus grand succès, avec la célèbre image du GI distribuant du chewing-gum aux enfants. Aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis les plus grands consommateurs de chewing-gum par habitant, suivi de la France. Je suis un produit difficile à fabriquer. Mon côté élastique vient d'un procédé de fabrication proche des gommes de pneus de véhicule. Je contiens des arômes, des édulcorants, du sucre, des additifs, colorants, gélatines, émulsifiants, stabilisants, agents gélifiants, bicarbonates, cire de carnauba et du pétrole. Je favorise les ballonnements. Et lorsque je suis sans sucre, en cas de consommation excessive, j'ai un effet laxatif. Mais je n'ai pas que des effets négatifs. Je peux améliorer l'humeur, combattre la mauvaise haleine et éviter la production de caries grâce à la sécrétion de salive. Je suis un gros problème dans les villes car le plus souvent, vous me jetez par terre. Savez-vous que je mets plus de 5 ans à disparaître de vos trottoirs ? D'ailleurs, il est interdit de me vendre à Singapour depuis 1992. Alors s'il vous plaît, si vous m'appréciez, ne me laissez pas mourir sur un trottoir ou sous une table de classe. Confiez-moi plutôt à une poubelle.